Boum de Galahad, le véritable remède pour une bonne santé Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner Pour avoir de l'air pur, aérer sa maison Le geste numéro 1 pour purifier l'air, c'est d'aérer Vous l'avez compris, aérer, ventiler une habitation, c'est le nerf de la guerre C'est le geste numéro 1 pour purifier l'air Mais aérer combien ? Comment ? L'idéal serait d'ouvrir tout le temps ou au moins 5 minutes toutes les heures Ça, c'est pour le grand luxe respiratoire Plus modestement, en moyenne, on estime qu'ouvrir en grand les fenêtres 10 à 15 minutes le matin et le soir Suffit à remplacer l'air sale par du propre En réalité, tout dépend du nombre de mètres carrés De l'occupation par les êtres vivants, humains, animaux De la présence ou non de certains types de matériaux informatiques Qui chauffent, à gaz, etc. Vous avez aussi l'option de laisser en permanence une ou deux fenêtres entreouvertes Ce qui n'empêche pas une grande aération de temps à autre Dans les pays qui se sont penchés sur le problème essentiel de la qualité de l'air indoor Les normes de construction existent Par exemple, l'habitation doit être conçue de façon à ce que la moitié de l'air d'une pièce Soit renouvelée en une heure Hors de toute aération volontaire Cela implique, évidemment, une ventilation mécanique contrôlée Autrement appelée VMC Une VMC performante Mais aussi des matériaux de bonne qualité Pour se protéger du froid, du chaud et du bruit Car qui dit prise d'air extérieur Dit aussi prise de température et de son Pour pouvoir se maintenir en bonne santé Il nous faut ce réflexe d'aérer nos intérieurs Quelle que soit la conception de l'habitation On ne peut pas faire l'économie d'une aération quotidienne En ouvrant simplement porte et fenêtre En grande préférence Renouveler l'air d'une habitation Ça prend combien de temps ? Pour une maison ancienne Une demi-heure Pour une maison moderne Non, isolée Une heure Et pour une maison moderne Bien isolée Sans ventilation Dix heures par jour Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker Rejoignez-nous sur Boumgalade Boumgalade